The Magnificent est un jeu de draft et de pose de tuiles sur le thème du cirque. Les joueurs remplissent leur plateau personnel, agissent sur le plateau commun et tentent de gagner le plus de points possible. Mesdames et messieurs, bienvenue à la représentation de ce soir. Admirez nos artistes, tous plus talentueux les uns que les autres, et profitez de ce moment exceptionnel. Dans The Magnificent, nous voilà transportés dans le monde du cirque. Le but est d'organiser son terrain, de recruter des artistes et d'attirer plus de visiteurs que les autres. Au début de la partie, les joueurs possèdent un plateau personnel quasiment vide, qui représente leur camp. Quant au plateau central, il s'agit du cirque. Une partie de The Magnificent dure trois manches, et chaque manche est composée de quatre tours. Au début de chaque manche, les dés sont lancés. Le spectacle peut commencer. Lors de son tour, le joueur actif commence par prendre un dé, qu'il place sur la zone centrale de l'une de ses cartes maîtres de cérémonie. Il additionne ensuite le chiffre de tous les dés de la couleur qu'il vient de jouer présents sur ses cartes. Ce chiffre représente sa puissance. S'il a posé un dé transparent, il choisit une couleur. Son dé considérait comme étant de cette couleur jusqu'à la fin du tour. Il est aussi possible d'augmenter temporairement sa puissance en défaussant des gemmes. Puis le joueur a trois choix. Il peut construire, se déplacer ou se produire. Construire consiste à prendre des tuiles de la couleur jouée et à les placer sur sa zone de jeu. Le nombre et la taille des tuiles dépendent de la puissance. La première tuile est libre, mais les suivantes doivent être adjacentes à une tuile déjà présente. Si un symbole est recouvert, le joueur gagne immédiatement son bonus. Lorsqu'il se déplace, le joueur avance le wagon de la couleur jouée d'autant de cases que sa puissance. Chaque gemme et chaque affiche traversée lui donnent l'élément correspondant. Par contre, pour gagner un chapiteau, il doit s'arrêter dessus. Le chapiteau est placé sur son plateau et il gagne les éléments recouverts. Se produire ne demande pas de couleur particulière. Le pion chapeau du joueur est simplement placé sur la case vide correspondant à sa puissance. Le joueur peut donner autant de spectacles que le chiffre inscrit dessus. Pour donner un spectacle, il choisit un duo affiche à piteau de son plateau personnel, paye le coût indiqué et gagne les bonus inscrits dessus. Le tour passe alors au joueur suivant et le jeu continue ainsi jusqu'à la fin de la manche. Vient alors le moment de payer. A la fin d'une manche, chaque joueur paye autant d'argent que la somme de sa couleur la plus élevée plus la somme de ses dés transparents. Pour chaque pièce manquante, des points de victoire sont retirés. Plus la partie avance, plus ils sont importants. Les joueurs choisissent ensuite une combinaison carte maître, tuile talent, puis résolvent l'une de leurs cartes maîtres. Chaque carte donne des points de victoire suivant certaines conditions. Les tuiles talent agissent comme des bonus en cours de partie et peuvent être activés avec des jetons spécifiques. Les dés sont relancés et une nouvelle manche peut commencer. A la fin de la quatrième manche, après la phase de scoring normale, les joueurs résolvent toutes les cartes maîtres qui leur restent et gagnent la moitié de leur valeur. Celui qui a le plus de points remporte la partie. Pour conclure, ce Magnificent est un jeu de pose de tuiles expert, mais fluide, qui demande de faire des choix difficiles. Avoir une puissance élevée ouvre des possibilités, mais peut vite coûter cher, surtout en début de partie. Sous-titrage Société Radio-Canada